Qu'est-ce que c'est ce jardin, les petites ruches ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ce jardin, les petites ruches ? Déjà, pour commencer, oui, il y a des ruches. Des ruches un peu spéciales, des ruches sauvages. Il y a des ruches sauvages, le jardin est sauvage, aux petites ruches, tout est sauvage, en fait. Chez vous, les ruches, ce n'est pas des gros cubes en bois avec des panneaux à l'intérieur ? Non, non. Il y a des ruches en bois cordé. Ça ressemble un petit peu à une cheminée et c'est fabriqué avec un empilage de bois, de petites rondelles de bois et un mortier d'argile et de sable. En fait, c'est une sculpture avec un toit végétal. Et les abeilles, elles font leur vie là-dedans ? Oui, c'était complètement vide au départ, donc on y a mis un dessin. Et puis depuis, on n'a pas ouvert la ruche. Donc ça fait déjà maintenant bientôt 4 ans qu'elles sont dedans. Même par curiosité, vous ne l'avez pas ouvert pendant ce qu'il y a. On ne peut pas l'ouvrir, en fait. Elle est complètement scellée et puis le toit est posé par-dessus avec de la terre, des gros cailloux, des plantes. Donc on ne peut pas l'ouvrir. Et on ne sait pas ce qu'elles ont fait. Enfin, moi, je sais quand même, j'ai ma petite idée. Elles ont plusieurs petites entrées. Donc elles rentrent par un petit peu où elles veulent. Et ça, c'est pas mal pour elles parce que quand il y a le frelon asiatique, elles ont plusieurs possibilités de lui échapper. Elles peuvent se cacher dans la ruche déjà. Lui, il ne peut pas rentrer dedans. C'est ça, oui. Il y a des ruches, puis il y a tout un écosystème autour. Il ressemble à quoi, ce jardin ? Oui, parce que si on parle des ruches, il faut aussi parler du jardin. Si on a des abeilles, en fait, c'est très important d'avoir des plantes pour nourrir les abeilles. Ça, c'est le plus important. Donc, par exemple, là, à l'automne, c'est le lierre qui était en fleur. Le lierre, c'est la plante, moi, je dirais, qui est presque la plus importante dans l'année. Parce que c'est elle qui va sauver les abeilles à partir du moment où on arrive à l'automne, on va dire quand on arrive début septembre, fin septembre. Parce qu'elles ont fait des réserves. Il n'y a plus de réserve. Elles ont mangé toutes les réserves qu'elles avaient accumulées pendant le printemps à cause de la sécheresse, de la canicule. Surtout cet été. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien, il faut attendre. Il faut espérer qu'au moment du lierre, il fera beau, qu'il y aura un petit peu d'humidité, c'est-à-dire un peu de pluie. Et que les abeilles pourront aller faire toutes leurs réserves. C'est-à-dire que tout le miel dont elles ont besoin dans la ruche pour l'hiver, pour se chauffer, elles l'ont stocké sur les fleurs de lierre cette année. D'accord. Donc, c'est vrai que nous, on a pour principe de laisser un maximum de lierre poussé sur les troncs des arbres. Voilà, même le lierre est important. Oui. Tout est important. C'est ce qu'on va découvrir avec vous. Ce jardin, il fait les petites ruches, ça fait 3000 m². C'était quoi avant cet espace ? C'était alors un terrain, dans une partie du terrain, c'était complètement nu. Il y avait des chevaux qui étaient là, qui pâturaient. Donc, il y avait de la terre nue. Et puis, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite commencé à organiser quelques parties du terrain, donc en passant la grelinette, ça c'est mon outil favori pour travailler la terre. Pas de motoculteur à la maison. Donc, grelinette. Et puis ensuite, j'ai semé beaucoup, j'ai planté des arbres, j'ai installé des vivaces, et toujours avec la même idée de me dire, est-ce que ça va faire plaisir aux abeilles ? Est-ce qu'elles vont aimer cette fleur, cet arbuste ? Donc, c'est presque une obsession quand même dans ma tête. J'ai l'impression. La petite ruche, c'est aussi un projet associatif. C'est quoi le but ? Oui, alors le but, c'est vraiment transmettre la connaissance de la nature. Voilà, ça, c'est ça qui me motive. C'est-à-dire qu'on a perdu la connaissance de la nature. On ne connaît pas les arbustes, les arbres, les petites plantes qui poussent autour de nous, encore moins les insectes. Et donc, les personnes qui viennent, moi, ce qui me plaît, c'est de leur faire aimer ça. Voilà, leur faire aimer à travers différentes activités. Donc, par exemple, en ce moment, c'est l'époque de la vannerie sauvage. Donc, on va ramasser des plantes dans les haies, dans les bois, au bord des mares. Et ensuite, on fait quoi ? On fabrique des petites corbeilles, des paniers, des nichoirs, des décorations de Noël, etc. Ça fait combien de temps qu'il a démarré ce projet, les petites ruches ? Ah, ça, j'ai démarré, ça, il y a presque dix ans. D'accord. Et comment vous avez...